Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau tour d'Europe de la presse. Ce mardi 25 mars 2014, on débute notre périple par la France. L'équipe s'intéresse au cas Eric Abidal. Le défenseur central a présenté ses excuses aux dirigeants, à l'entraîneur Claudio Ranieri et à ses coéquipiers monégasques. Dimanche, il était directement rentré chez lui, après avoir appris qu'il ne jouerait pas la rencontre entre le club du Rocher et Lille, la question est de savoir si cet épisode ne donnera pas lieu à un divorce à l'issue de la saison. De son côté, la Marseillaise tente de comprendre pourquoi l'équipe de l'OM n'est pas performante cette saison. Pour ses journalistes, les fosséens n'arrivent pas à retrouver les valeurs physiques et morales de l'exercice précédent. Rappelons qu'ils avaient obtenu la deuxième place du classement en Ligue 1. On traverse les Alpes et on pose nos valises en Italie, le Corriere dello Sport. Mais en avant Cezar et Prandelli, le sélectionneur italien va prolonger son contrat jusqu'en 2016. Autrement dit, il devrait toujours être sur le banc de la Squadra Azzurra lors du championnat d'Europe qui aura lieu en France cette année-là. Pour sa part, Touto Sport table sur le fait que Luciano Spalletti pourrait être l'entraîneur du Milan AC la saison prochaine. En effet, Clarence Seedorf n'a pas réussi à relancer l'équipe auparavant dirigée par Massimiliano Allegri. Qu'à vers l'Espagne ? Les journaux assez marqués parlent encore du Classico entre le Real Madrid et le Barça. Remportés par les Blaugrana 4 buts à 3. Le défenseur central Sergio Ramos et l'attaquant Cristiano Ronaldo pourraient être sanctionnés par la Fédération Espagnole après avoir critiqué très durement l'arbitre M. Alberto Undiano Malenko. Dixit le quotidien sport. Lionel Messi pourrait bénéficier d'un nouveau contrat jusqu'en juin 2019. Les dirigeants catalans auraient bon espoir de parvenir à leur fin au cours des deux mois à venir. Au passage, l'Argentin pourrait percevoir un salaire annuel estimé à 20 millions d'euros. On reprend notre baluchon et on file en Angleterre. À en croire le Daily Mail, Arsenal pourrait revenir à la charge au sujet de Lars Bender. Renvoyés dans les cordes l'été passé, les Gunners auraient bon espoir d'obtenir la signature du milieu de terrain du Bayer Leverkusen lors du prochain Mercato. Toujours au rayon londonien, le Daily Mirror se penche sur le cas Arsene Wenger. Le coach aurait donné son accord afin de prolonger son contrat jusqu'en juin 2016. Mais le technicien pourrait changer d'avis et renoncer à poursuivre l'aventure chez les Gunners. La défaite cuisante face à Chelsea, 6 à 0, a fragilisé le français qui ne s'attendait pas à subir une telle déculottée lors de son millième match sur le banc de l'écurie anglaise. Voilà, ce tour d'Europe de la presse est terminé. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. En attendant, vous pouvez consulter en temps réel l'actualité sur le site de Top Mercato ou sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. Nos applis pour mobiles et tablettes sont aussi à votre disposition. A bientôt !